Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, dans un temps un peu limité, je vais essayer de vous parler un tout petit peu de ce que nous faisons au niveau de l'EUA, puisque Marin a un instant dit qu'il faut qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble, certes, et je pense que c'est un exemple d'un certain nombre d'actions que l'on peut conduire de manière complètement coordonnée et conjointe. Alors, bon, j'avais prévu une présentation un peu générale sur ce qu'on pouvait mettre dans le contexte de la science ouverte, je vais peut-être passer là-dessus, parce que, enfin, vous l'aurez dans les transparents, c'est quelque chose qui est connu un petit peu par tout le monde, mais à la fois sur les objectifs, sur les attentes, les attentes qui sont vraiment très importantes aujourd'hui, en termes d'évaluation de multidisciplinarité, de qualité, etc. Je dirais aussi que, finalement, on n'est certainement pas au bout de chemin, parce qu'un certain nombre de problèmes subsistent de manière assez lourde. D'une part, une question de coût, et on n'a pas démontré aujourd'hui que le passage à l'open access impliquait directement une diminution des coûts, donc ça veut dire qu'il faut travailler, réfléchir et faire évoluer cette question. Le développement, en revanche, des revues prédatrices, on en a un tout petit peu parlé, je crois que c'est un vrai gros problème à l'échelle internationale. Ça pourrait être un effet de bord, d'ailleurs, un peu inquiétant dans le cadre du plan S. Il faut se méfier également de cette question. Les questions de limitation réglementaire sur le text and data mining, par exemple, sur les problèmes de droit d'auteur, sur un point qui est crucial et qui est presque la clé de voûte de l'évolution du système, qui concerne les méthodes d'évaluation des articles et les méthodes d'évaluation de la recherche de manière générale et des chercheurs. Et avec, derrière tout cela, un risque qui peut s'appeler le risque de perte de souveraineté scientifique, c'est-à-dire le fait qu'on travaille par procuration au travers d'un certain nombre d'éditeurs qui ont leur qualité, mais aussi beaucoup leurs défauts, le risque est effectivement de confier un peu les clés de la voiture à ces éditeurs, et c'est un vrai gros problème. Les causes de la situation actuelle, même si on fait pas mal de progrès, c'est connu. C'est la concentration du marché de l'édition qui est devenue un système en partie fortement capitalistique. La difficulté d'évoluer en matière de méthode d'évaluation, et comme je le disais, c'est vraiment la clé de voûte du système, pour que l'ensemble de la communauté bouge. Les limitations réglementaires, qui sont souvent le résultat d'arbitrages entre différentes forces, au moment de la publication des textes, des lois, etc. Et puis, il ne faut pas se cacher, la très grande hétérogénéité de la population des chercheurs, qui fait qu'avoir une approche permettant de convaincre l'ensemble sur une démarche commune, et relève quand même d'un défi très très important. Alors, quelques actions de l'EUA en faveur de la science ouverte et de l'open access. D'une part, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, l'EUA, c'est en gros une conférence européenne des universités, puisque ça, elle regroupe actuellement un peu plus de 800 établissements, 800 universités, dans 48 pays, ça veut dire qu'on dépasse largement la simple Union européenne. Et elle a un double rôle, c'est de porter la voie des universités en termes de position politique, à destination des gouvernements, à destination de l'Union européenne, et c'est par ailleurs d'assurer un certain nombre de services au bénéfice de ses membres. Alors, il y a différents domaines de travail. Je vous invite quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller regarder sur le site de l'EUA, où vous trouverez quand même des choses relativement intéressantes sur la gouvernance des universités, et le financement et l'organisation des universités, avec toutes les grandes différences qui peuvent exister entre les différents pays. Il y a un travail un peu particulier sur tout ce qui est formation, teaching and learning, en particulier dans le contexte du processus de Bologne, mais aussi dans le développement de méthodes de qualité. Et puis, il y a un travail aussi en direction de l'activité de recherche, par exemple, sur un groupe de travail qui est très actif sur la formation doctorale, dans le cadre d'initiatives comme la Smart Specialization Strategy, donc sur l'énergie, un certain nombre de choses de ce type-là. Et, dans le cadre, justement, de cette activité en matière de recherche, l'EUA a créé, il y a plus de trois ans maintenant, un groupe de travail sur science ouverte, accès ouvert, et qui a travaillé sur, dans un certain nombre de directions, la promotion de l'accès ouvert, de la science ouverte, le suivi des évolutions nationales, mais aussi internationales, le suivi du développement de l'accès ouvert dans les universités, le suivi des négociations avec les éditeurs, on va en reparler parce qu'on en a, on l'a un peu évoqué, mais je pense qu'il faut revenir un peu sur cette question, avec, par exemple, un groupe de travail formé de représentants d'universités, donc ce sont des recteurs, ce sont des vice-recteurs qui participent à ce groupe de travail, le groupe d'experts est un groupe intéressant d'une trentaine de personnes, enfin d'une vingt-cinq personnes, mais qui sont à la fois des dirigeants d'universités, mais aussi des spécialistes du monde de l'information scientifique et technique, donc c'est un mixte des deux, souvent certaines personnes ayant les deux fonctions, on est en train de lancer un groupe de travail, un sous-groupe de travail sur l'évaluation, alors je me tourne vers Bernard, puisque c'est lui qui anime ce groupe de travail, Bernard Rantier, on a publié des conseils à destination des présidents, des recteurs d'universités vers la mise en place, justement, d'une politique d'accès ouvert aux données de la recherche, etc. Alors, je vais donner quelques exemples au travers de ce panorama d'activités sur ce qui me semble être des éléments très concrets qui apportent directement des réponses. C'est la mise en place depuis quatre sessions maintenant d'un questionnaire sur l'évolution de l'accès ouvert dans les universités dépendantes de l'EUA. Donc, c'est focalisé sur l'accès ouvert aux publications. On l'a étendu au bout de la troisième occurrence sur le cas du research data management, donc de la gestion des données de la recherche, et sur l'accès ouvert aux données de la recherche. On a eu, au cours, par exemple, du dernier rappel, du dernier questionnaire, 320 institutions qui ont répondu, incluant maintenant d'ailleurs des organisations de recherche qui ne sont pas à la fois enseignement et recherche, dans 36 pays, si on fait la somme des quatre vagues, on obtient 530 établissements sur les 800 que compte l'EUA qui ont répondu au moins une fois au questionnaire. C'est-à-dire que les réponses que l'on a sont, je crois, tout à fait représentatives de ce que l'on pense. Alors, là, vous n'arriverez pas à lire, mais tout est publié, tout est sur le site de l'EUA. Vous n'arriverez pas à lire cet exemple de résultat, mais on s'interrogeait sur quelles étaient les priorités des institutions, donc des universités en l'occurrence, en matière d'accès ouvert aux publications. La plus importante des préoccupations, c'était de permettre la prise de conscience de l'importance de l'open access au sein des universités. Ça, c'est une préoccupation clairement partagée. Et même s'il y a des progrès, il reste encore un effort à faire, et c'est une préoccupation. Et puis, on se pose des questions, par exemple, comment donner des contraintes ou des encouragements aux chercheurs, de manière à ce qu'ils puissent publier leurs papiers, leurs articles en accès ouvert. Si j'essaye de synthétiser quelques-uns des résultats les plus importants. On a à peu près 90% des universités qui ont déclaré avoir ou être en train de construire une politique en matière d'accès ouvert, ce qui est intéressant. Et si je regarde un peu plus en détail, c'est 65 qui disent avoir déjà une politique, et le complément, enfin 70 disent avoir déjà une politique, le complément à 90, donc une trentaine, qui sont en train d'en élaborer. Parmi les universités qui ont une politique d'accès ouvert, à peu près 50%, environ 50%, imposent l'obligation de dépôt. Donc on retombe sur la discussion que nous avons depuis, enfin sur les échanges que nous avons depuis ce matin. 40% la recommandent. Donc c'est quand même une démarche qui est une démarche intéressante. 60% recommandent que les chercheurs publient en accès ouvert, pas uniquement dans l'endépôt institutionnel, mais de manière générale, à rapprocher du baromètre qui était évoqué tout à l'heure. 74% ne donnent aucune information sur les méthodes d'évaluation des chercheurs qu'elles utilisent. Autrement dit, pour le moment, cette question assez centrale, neugordien du système, qui est celui de l'évaluation, n'a pas encore complètement pénétré les instances dirigeantes des établissements. Disons-le comme ça. 12% un règlement rendant obligatoire la prise en compte de l'open access dans l'évaluation interne des chercheurs. Donc ça, c'est le rendre obligatoire, mais ce n'est pas obligatoirement pris en compte. Et donc la méthode un peu coercitive évoquée ici n'est pas encore complètement partagée, enfin, est loin d'être complètement partagée. Plus de 70% des universités répondantes n'ont pas d'objectif clair en termes de calendrier et de progression. Et 60% des universités suivent le dépôt dans leurs archives institutionnelles, mais seuls 40% assurent un suivi des publications en accès ouvert de leurs chercheurs. Et en particulier, 30% seulement assurent un suivi des dépenses en APC. Alors ça, c'est un vrai problème, vous le savez, puisque finalement, les APC peuvent être décidées, la dépense en APC peut être décidée au niveau du laboratoire, ou à... Eh bien, finalement, les systèmes de comptabilité de beaucoup d'établissements ne permettent pas de rendre compte de la réalité des dépenses. Donc, une autre action, c'est revisiter les méthodes d'évaluation. Je ne vais peut-être pas trop en parler, parce que ça serait un chapitre en soi. Mais c'est une question qui est vraiment très importante. très importante, et bon, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de Dora, qui était maintenant, enfin si c'était Martin, qui expliquait que Dora a été de plus en plus signée par beaucoup d'institutions, certes, mais est-ce que c'est réellement mis en œuvre dans leur politique d'évaluation, par exemple ? La réponse est certainement pas positive, n'est pas positive. Donc, dépasser les métriques, voilà. Une autre action sur laquelle nous avons beaucoup travaillé est celle de revisiter les modèles de publication et en gros sortir du caractère de la prison dans laquelle on se trouve dans le cercle infernal qui est augmentation des dépenses stratégie au niveau des institutions proposition des éditeurs négociations et pour le moment, au moins ça fait depuis pas loin d'une vingtaine d'années que chaque année, lors d'un tour de piste eh bien, on subit des augmentations non négligeables pour essayer de mieux comprendre et pour essayer d'aider ou d'appuyer les établissements dans cette maîtrise des coûts nous avons lancé et c'était pas facile un premier survey un premier questionnaire il y a deux ans sur les pratiques au niveau des différents états dont les universités sont membres de l'EUA le premier survey a connu 5 28 répondants ce qui était quand même pas mal de 27 pays alors ça veut dire qu'il y a un pays qui a deux répondants je vous demande de deviner lequel les ce ce survey permet de de voir comment sont constitués les les consortia de négociation par qui sont-ils pilotés de qui sont-ils composés de regarder qui paye alors que je sois bien clair on n'a pas pu travailler sur l'ensemble de toutes les négociations évidemment conduites pays par pays mais on s'est concentré sur les big deals liés aux grands éditeurs donc on a pris éditeurs requins comme certains les ont appelés tout à l'heure Elsevier Springer Wiley Taylor & Francis je crois que c'était l'essentiel de l'étude et qui paye donc on voit que par exemple presque la moitié du coût des big deals est supporté directement ou indirectement par les universités alors après il y a des les gouvernements qui peuvent intervenir plus ou moins fortement mais au bout du compte c'est vrai que on se retrouve avec de l'argent public et les premières estimations que l'on a pu faire sont les suivantes le total des dépenses annuelles que nous avions trouvé dans le premier survey était alors en incluant les articles les e-books et les bases de données Scopus etc on avait une estimation certainement très inférieure à la réalité qui était de l'ordre de 421 millions d'euros de dépenses annuelles à l'échelle européenne le deuxième survey qui va sortir mais nous avons déjà les résultats vous n'en parlez pas mais je le donne quand même c'est on arrive le chiffre sur maintenant 30 pays 31 institutions de 30 pays donc on a augmenté de 2 on arrive à 630 millions d'euros annuels dépensés pour l'ensemble de ces 3 types d'objets e-books publications etc 630 millions annuels et là dessus sur la partie publication vous pouvez enlever à peu près 40 millions 50 millions on est pratiquement à alors je disais 630 non 680 excusez-moi et on arrive à pratiquement 630 millions annuels rien qu'en termes de publication dépensée dans les 30 pays que j'évoque ce qui est quand même pas quelque chose de complètement négligeable et je pense que c'est intéressant de s'en souvenir alors on a fait à partir de là un certain nombre de ratios on a essayé de comprendre bon évidemment Elzevir c'est 65% de ses dépenses vient derrière Wiley avec 22% etc c'est peut-être pas la peine c'est peut-être pas très intéressant qu'on regarde en détail ces nombres vous trouverez tout ça ça c'est publié sur le site de l'EUA et le futur rapport donc qui est en train d'être approuvé aujourd'hui par le conseil le bord de l'EUA va être public il est incessamment sous peu on regarde aussi les choses alors on a évidemment anonymisé les différentes réponses certains sont capables peut-être de deviner mais vous voyez dans l'ensemble des pays qui avaient répondu ici c'est par exemple les dépenses ramenées au salaire au nombre de personnes le nombre de personnes multipliées par le PIB du pays donc combien faut-il de personnes payer au titre du PIB pour fournir la somme donnée par le pays par un pays pour payer son abonnement ça donne des différences assez considérables dans certains cas il faut 2500 personnes PIB par année dans d'autres cas c'est 3 ou 4 personnes donc on voit bien à l'échelle c'est pour ça que réussir à se coordonner à une échelle ne fût-ce qu'européenne c'est quelque chose qui va être assez compliqué parce que les situations sont hétérogènes pour les secteurs scientifiques mais c'est aussi beaucoup très hétérogènes au niveau des différents pays on continue à travailler là-dessus la question qui a été posée c'est est-ce qu'on inclut dans les abonnements dans la négociation sur les abonnements le cas des APC payés c'est-à-dire est-ce qu'on demande un forfait global APC gold plus abonnement et aujourd'hui les situations le point de vue des établissements est extrêmement hésitant il n'y en a que en gros 11% qui sont prêts à coupler les deux négociations si on ajoute alors c'est pas la négociation sur le coût des APC mais c'est le fait de pouvoir enlever de l'abonnement annuel ce que l'on aura payé dans l'année N plus 1 enlever de ce que l'on a payé dans l'année N en termes d'APC ce qui s'appelle l'offsetting provision là on commence à avoir un peu plus de pays qui sont prêts à s'engager dans cette méthode c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une compensation d'une année sur l'autre donc quelques conclusions auxquelles nous sommes arrivées actuellement je reprends ce que disait Marin tout à l'heure promouvoir la diversité des modèles de publication en particulier en introduisant de la concurrence dans le dispositif c'est-à-dire sortir des situations de quasi-monopole même si juridiquement ce ne sont pas des situations de monopole ce qui est d'ailleurs un vrai problème ne pas passer au paiement aux éditeurs pour lire pour payer au paiement pour publier pardon sans maîtrise des coûts autrement dit le problème et ça on l'a un petit peu dans le cadre du plan S si on a un flip et si on bascule complètement même si on borne le coût de l'APC individuel on peut ne pas avoir de maîtrise du tout sur le volume total de ce qui sera dépensé et ça c'est une question qui est une question majeure c'est-à-dire si on veut éviter l'hémorragie arrêter l'hémorragie il faut réussir à contrôler ce genre de choses tant que la situation est ce qu'elle est donc développer des plateformes de publication financées sur fonds publics avec des mécanismes d'évaluation de peer review de haute qualité développer des publications par préprint public et publication des articles sans intermédiaire dans les revues sans intermédiaire de revue c'est-à-dire publier les articles eux-mêmes mais ça il y a quelques expériences mais c'est quelque chose de difficile c'est-à-dire se passer complètement du concept de la revue donc il y a un certain nombre on a un certain nombre de discussions de ce genre-là j'ajouterai que lié à ce groupe sur les big deals et à ce travail à ce survey nous avons mis en place un groupe comment dirais-je plus confidentiel alors je ne devrais pas le dire puisque c'est confidentiel qui est ouvert aux négociateurs de différents pays c'est-à-dire désigné par les conférences de recteur une personne va pouvoir participer à ce groupe et alors je dois dire que ce groupe a un succès fou c'est-à-dire que les gens sont extrêmement contents de pouvoir se réunir trois, quatre fois dans l'année partager leurs expériences sur la façon dont les négociations se sont passées se passer des trucs des informations et donc permettre ainsi d'avoir une approche beaucoup plus coordonnée indirectement à l'échelle européenne et ça fait partie des réflexions qu'un certain nombre de personnes conduisent première réflexion c'est la transparence sortir des clauses de confidentialité ce qui a été très difficile pour obtenir les réponses aux questionnaires et nous avons dû faire des enfin les personnes qui ont géré les questionnaires ont dû faire des prodiges des prouesses de diplomatie pour expliquer que les choses resteraient anonymisées etc. et qu'on ne pourrait pas les reconnaître parce que ça ne serait pas en contradiction avec les clauses de confidentialité qu'ils avaient signées n'empêche qu'on commence à avoir des résultats et la deuxième donc avoir cette transparence transparence dans la conduite de la négociation transparence dans les résultats des négociations parce qu'une négociation n'a pas simplement comme résultat on achète ou on n'achète pas c'est on achète mais est-ce qu'on a la propriété des archives est-ce qu'on peut importer sur un serveur local national c'est ce que l'on vient d'acheter etc. donc il y a un ensemble de questions qui se posent au cours des négociations et puis donc cette transparence elle est absolument indispensable ce partage d'informations est indispensable et puis mais là je vous livre au moins autant une conviction personnelle mais je crois qu'elle est un peu partagée au niveau du groupe d'experts de l'EUA sur cette dimension particulière c'est-à-dire celle de la négociation je pense qu'on avancera que si on est capable de passer à un niveau multinational ce que l'on a réussi à faire au niveau national en créant des consortia de négociation c'est-à-dire je suis personnellement complètement en faveur de consortia regroupant de consortium d'un consortium regroupant 5, 6, 7, 8 pays 10 pays européens 15 pays européens et sur des bases quasi voisines être capable de dire voilà le type de négociation que nous voulons conduire voilà les résultats qui sont entendus et si ça ne marche pas on va se retrouver on est prêt à aller jusqu'au boycott complet c'est-à-dire couper les relations avec les fournisseurs ça c'est une question qui me semble une question extrêmement importante enfin l'un des autres chantiers sur lesquels on travaille et qui est alimenté en particulier par le survey sur l'open access c'est l'état dans les pays qui ont répondu des universités qui ont répondu de l'accès aux données de la recherche et du développement des plans de gestion des données alors les résultats ne sont pas très très encourageants à peu près 20% des universités qui ont répondu ont une politique en matière de plan de gestion des données donc on est loin d'atteindre ce que l'on pourrait souhaiter seul 13% ont une politique en matière d'open access pour les données de la recherche donc dans l'ensemble des 500 répondants que nous avions et ici désolé comme si on n'avait pas de courant les barrières à la mise en oeuvre justement de l'accès ouvert aux données de la recherche c'est par exemple des manques de connaissances manques de compréhension dans les établissements de l'utilité de réaliser cette ouverture résistance de beaucoup de membres de l'université à mettre à rendre ouvert l'accès aux données à ces données de recherche on a déjà évoqué un tout petit peu de cette question auparavant beaucoup d'inquiétudes concernant le cadre juridique dans lequel ceci peut se produire problème de qui est propriétaire des données alors je crois qu'on a réussi à faire quand même un certain nombre de progrès là-dessus mais la question se pose donc on a un certain nombre de réponses intéressantes à ce type de questions et je crois que c'est utile de le de le comprendre et d'assurer ce suivi et puis des actions donc qui doivent être entreprises pour favoriser le développement de politique en matière de plan de gestion des données et d'accès ouvert aux données de la recherche par exemple fournir des guides permettant aux établissements de construire ce type de politique favoriser la meilleure compréhension au sein même de la communauté universitaire donc ça veut dire que les universités doivent faire le travail qui a été fait ici en matière de publication ouverte doit se faire aussi en matière d'ouverture des données avec toutes les réserves que l'on peut avoir dans certains cas il n'est pas souhaitable effectivement d'ouvrir les données où il n'est pas possible donc en fait si on synthétise les enjeux et les principes c'est l'ouverture des données c'est une évolution majeure dans le développement de nouvelles méthodes de recherche l'ouverture des données c'est aussi une question qui est d'un ordre de magnitude bien supérieur à l'ouverture des publications de la recherche parce que les données sont toutes de nature différente de nature différente d'un domaine à l'autre la notion de métadonnées risque d'être différente d'un domaine à l'autre etc et puis les questions de quand peut-on ouvrir sont des questions importantes pour tout un tas de raisons j'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans avec le principe FAIR qui a été évoqué tout à l'heure les remarques que l'on a c'est que finalement au sein des établissements il faudra qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus il existe des poches des endroits où des expériences d'ouverture de données se font dans un certain nombre de secteurs mais le passage à l'échelle et en tout cas la transmission de ces informations au sein d'établissements est quelque chose qui n'est à l'heure actuelle que balbutiant voilà donc je vais m'arrêter là les conclusions vous les connaissez les questions majeures c'est quand même la maîtrise des coûts la maîtrise du pilotage de la science je devrais le mettre presque avant la maîtrise des coûts s'il y avait un ordre la maîtrise de la qualité et de l'excellence scientifique la nécessité de réglementation adaptée parce que tout ceci passe aussi par les politiques nationales les politiques multinationales et puis derrière il y a un grand enjeu qui est de faire différemment la science et certainement de la faire mieux voilà je vous remercie merci 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 merci